Troisième aujourd'hui sur l'Institut de Price, c'est un bon résultat. Oui, c'est vrai que ce n'est pas trop mal parce que nous, on tourne autour. C'est vrai que dans l'équipe, on a déjà sept victoires, c'est super. Mais là, j'ai gagné que dans les autres continents, pas en Europe. Donc là, c'est vrai que ça promet bien, surtout que j'aimerais marcher à Pays-Roubaix. Donc là, il reste quelques jours encore à me préparer jusqu'à Pays-Roubaix. Donc là, aujourd'hui, j'avais des bonnes jambes. J'ai bien marché, l'équipe super bien marchait. Après, au final, j'étais un petit peu enfermé pour lancer mon sprint. J'ai dû relancer vraiment, vraiment tard, vers 100 mètres de la ligne. J'ai vu juste une ouverture, donc ce n'est pas génial. J'ai remonté quelques places. Bon, j'ai fini troisième, c'est toujours bien que rien. C'est toujours mieux que rien, mais voilà, troisième, c'est bien, c'est bien. Avec les grands Christophe qui, en ce moment-là, qui marchent super fort, je ne sais pas ce qui peut lui battre pour l'instant. Comment ça s'est passé ce sprint ? Parce qu'il y a eu une grosse chute, vous l'avez vu ? En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui, ouais, déjà, j'ai pas vu, moi, j'étais un peu devant, j'étais bien devant, donc du coup, j'ai pas trop, mais j'ai senti derrière qu'il y avait une grosse, de toute façon, ça ne relait pas super vite aujourd'hui, donc tout le monde s'est effrayé. Et puis, donc, effectivement, il y avait des vagues à gauche, à droite, les gens, enfin, il y en a certains ici qui croyaient de faire le sprint alors qu'ils ne sont pas trop, trop au niveau, et puis du coup, ça frottait, ça frottait, et puis malheureusement, ça a été chuté, quoi. C'est un vrai risque quand il y a des coureurs qui ne sont pas sprinteurs qui veulent absolument se replacer ? Après, vous voyez, c'est quand même une grosse course, c'est vraiment une course qui attire les gens, qui attire les coureurs, il y a des bonnes équipes, il y a des bons sprinteurs, et surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, enfin, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de courses, ça ne roulait pas super, super vite, et donc du coup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a plus de moitié des pilotons qui feraient, parce qu'il n'y avait pas de difficultés, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait pas de vent, donc voilà, et effectivement, il y a plus de, les gens, ils ont plus de jus jusqu'à la fin, à la fin, et puis voilà, ça frotte, des fois, ça prend le risque inutile, et puis malheureusement, les chutes, ça arrive. C'est le vélo. Vous avez parlé de Paris-Roubaix, vous allez faire le repirage, je suppose, demain ou vendredi ? Oui, là, on va faire le repirage, on va essayer encore les derniers essais des boyaux, des roues, des vélos, donc voilà, on va dire, là, c'est le dernier moment pour que ça soit prêt pour Paris-Roubaix. Pour vous, l'objectif et la tactique, c'est quoi ? L'objectif, l'objectif, c'était déjà arrivé dans les, pardon, pour la gagne, donc ça, c'est le meilleur objectif. Après, voilà, c'est pas évident, vu que, vu comment ça se passe, cette année, ça va être assez ouverte, il n'y a pas de Bonen, il n'y a pas de Cachellara, donc c'est vrai qu'avant, c'était presque, on va dire, eux qui étaient, ça se passait toujours entre eux. Là, cette année, ça va être ouverte, donc pour nous, c'est une bonne ouverture aussi. On a une équipe qui est jeune, qui marche, on n'a pas, on va dire, on n'est pas des favoris, mais on est là toujours, on va dire, on ne fait pas peur, mais on gagne, quoi, donc on a déjà cette victoire cette année, donc voilà, et puis, je pense qu'on a un bon moyen pour être dans les, pourquoi pas, dans les trois premiers, cinq premiers, pourquoi pas. Et après Paris-Roubaix, l'objectif pour vous et Bretagne ? Après, vous voyez, je veux dire que nous, le plus important, c'est, enfin, personnel pour moi, c'est gagner des courses, pour l'équipe aussi, donc voilà, on sait qu'on va faire le Tour de France, on sait qu'on va faire des belles courses, donc voilà, pour nous, il n'y a pas vraiment de gros, gros objectifs, c'est juste ce qu'il nous faut, c'est gagner le plus possible, donc voilà, cette année, on a déjà sept, sept victoires, on est mi-avril, on va dire, on a sept victoires, donc ça commence plutôt pas mal, on a vraiment beaucoup de places de trois, de cinq, dans les dix, vraiment, donc voilà, pour nous, c'est bien. Après, 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 l'objectif, c'est gagner de plus, c'est participer au Tour de France et pourquoi pas gagner une étape.